Musique Est-ce que vous pourriez présenter le groupe et vous présenter individuellement ? Non ! Ok c'est terminé, bonne soirée ! Non mais en vrai on ne va pas se présenter individuellement, c'est pour ça qu'on ne veut pas, qu'on voit nos têtes. Présenter le groupe, ça on peut ? En gros on a commencé en 2009, on a tout de suite eu envie de partir très vite, faire des tournées, être assez abondant en concert on va dire, et du coup quand on a commencé le groupe, une semaine après on commençait déjà à enregistrer notre première démo, un mois après pardon. Ensuite on a fait notre premier concert un mois et demi après la première répète, on avait déjà un set composé. On a fait notre première tournée qui était française, 6 mois après le début du groupe. Avec Parwin ? Avec Parwin ouais. Et ensuite on a fait notre première tournée européenne, moins d'un an après le début du groupe, avec Parwin aussi du coup. Bird in Raw s'est fondé sur l'arrêt de Sling 69, et ça s'est fait assez vite de souvenirs. Ah bah ça s'est fait en une semaine. Ouais voilà, et du coup la question que je me posais c'est est-ce que Bird in Raw aurait pu être une suite de Sling, ou est-ce que Bird in Raw correspondait plus artistiquement ? Est-ce que toi tu avais envie, enfin ce que vous aviez envie de faire ? Est-ce que ça aurait pu être une suite logique ? Parce qu'on avait déjà des morceaux de composés qui ressemblaient un peu au début de Bird in Raw en fait. Morceaux comme Phénix tout ça ? Ouais voilà, la première chanson qu'on ait faite avec Bird in Raw à Phénix, ça ressemblait un peu à... Enfin aussi il y a des chansons qu'on n'a jamais enregistré de notre premier set à Bird in Raw, qui ressemblaient vraiment beaucoup aux dernières chansons qu'on avait composées et qu'on n'avait jamais enregistré avec Sling. Après, en fait Sling c'était pour certains d'entre nous, c'était un groupe qui avait duré huit ans, c'était notre premier groupe, etc. Donc c'était un peu le poids qu'il fallait lâcher pour pouvoir partir un peu plus loin. Surtout dans le sens où on était quatre et il y en avait deux avec certaines attentes et deux autres avec d'autres attentes. C'est à savoir que ça c'est fini, on aurait dû faire notre première tournée européenne avec Sling. Et en fait on a splité juste avant et du coup il y avait aussi une énorme frustration, notamment pour nous deux. Et du coup ça a été le leitmotiv. Directement dès qu'on a appris que Sling s'allait s'arrêter, on s'est dit tous les deux, on fait un autre groupe direct après ou on part en tourner tout de suite. Parce que c'est ça notre but aujourd'hui, on avait une vingtaine d'années, il faut absolument qu'on le fasse. C'est pas à 40 ans qu'on le fera. D'un point de vue extérieur, à Laval, le premier morceau de Phoenix, ça changeait vraiment. Enfin moi je trouve musicalement ça, enfin tu chantais plus, le chant était pas fait de la même manière et tout bêtement, mélodiquement c'était vraiment pas du tout la même ambiance. Et puis bah, enfin tout le monde a vu ça comme un nouveau groupe vraiment. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos influences pour le groupe ? Définir le style du groupe ? C'est toujours un peu compliqué de définir déjà sa musique, mais je sais que depuis qu'on a commencé, il y a pas mal de gens qui ont eu du mal à mettre une étiquette sur le truc. Sans doute parce qu'on a pas aussi un line-up, comment dire, on a un line-up un peu particulier pour faire du hardcore. En général quand tu fais du punk ou du hardcore, t'as un chanteur lead, deux guitaristes, un bassiste, etc. Et le fait d'être un trio déjà, ça change peut-être l'énergie sur scène, ça change la façon de composer et tout. Ce qui fait que ça rentre dans la catégorie du punk hardcore qui est assez vaste on va dire. Dans la catégorie du scrimo aussi, un petit peu plus réduite mais qui reste quand même déjà un peu vague. Mais on est influencé par tout ce qu'on écoute et par tout ce qu'on vit surtout. Donc ça va aller du hardcore à l'électro, au hip-hop, on a chacun des influences différentes qui prévalent. On peut citer, moi qui s'est arrivé après, quand on a eu la chance du coup de tourner avec Modern Life is War, c'était un truc qui paraissait vraiment hyper logique pour en tout cas, pour le groupe quoi, pour ce groupe. Je me rappelle qu'au tout début on avait quand même parlé de Envy, Converge, Modern Life is War, Danger, c'est des groupes comme ça quoi. Dans Bird in Raw, les textes ça dépeint une vision des fois assez très sombre, assez personnelle. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'en parallèle, tu as des discours qui sont ultra positifs malgré tout ça. Et j'aime beaucoup l'aspect que ça rend concert. Je trouve que c'était toujours ultra sincère quand on s'est dit. Et du coup, qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à ça ? En fait, c'est le fait qu'on fasse de la musique qui ne soit pas joyeuse et tout machin. C'est juste parce que c'est comme ça qu'on ressent un peu tout ce qui nous entoure. C'est un constat qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas autour de nous sans même parler des guerres, etc. Juste la façon dont on vit dans nos sociétés. C'est ultra oppressant quand on est un gamin par exemple, quand on doit choisir ses études. Quand on te parle du bac à partir du moment où tu es en primaire ou des trucs comme ça. Il faut imaginer que c'est des trucs où on a l'impression d'être formaté dès le plus jeune âge et de ne pas avoir le choix vraiment, de ne pas pouvoir s'en sortir autrement qu'en faisant des choix préconçus. Et à partir du moment où on commence à avoir ce genre d'idée-là, de conscience-là, c'est très dur de ne pas tomber dans la dépression ou des trucs comme ça. Et du coup, en fait, c'est logique que notre musique soit assez sombre. Mais elle est... Moi, je sais que j'aime toujours prendre en exemple un groupe comme dans La Fisevoir parce que ça nous a vachement influencé sur ce genre de truc-là où la musique, elle est grave, etc. Mais il y a toujours une pointe d'optimisme derrière qui dit, bah, ouais, c'est pourri. Ouais, il y a plein de trucs à faire, mais justement, faisons-les, en fait. Plutôt que de se remorfondre, de se plaindre, etc. On va sortir les mains de nos poches et puis on va les faire et on va pas attendre que quelqu'un le fasse pour nous parce que, bah, c'est dans l'intérêt de personne au-dessus de nous de le faire pour nous. Donc, de toute façon, voilà. Et alors après, ça va être des trucs qui vont être plus ou moins politisés, on va dire, dans les paroles ou même dans les discours qu'on peut faire sur scène. Mais le constat de base, je pense, qui s'applique à tout le monde, en fait. C'est un ressenti que tu peux voir chez tout le monde, un espèce de ras-le-bol de, bah, je suis obligé d'avoir un taf pour vivre, mais mon taf me rend pas heureux. Enfin, un espèce de serpent qui se mord la queue, qui est insupportable et qui amène à des comportements, des fois, qui sont incohérents, etc. Donc, du coup, ouais, forcément qu'on se sent pas bien, forcément que t'as envie d'en parler, etc. Mais justement, le fait d'en parler, c'est déjà un premier pas vers la prise de conscience et passer à l'étape suivante, qui est de, bah, essayer de faire des choses pour se sentir mieux déjà personnellement et peut-être après en société ou, je sais pas, en groupe de gens, quoi. Parce que globalement, enfin, ça parle moins en précisément des lyrics, mais tout ce qui nous a, enfin, toute la bande de potes qu'on est à l'aval de Zikos, là, ce qui fait que des années auparavant, on s'est mis à écouter ce genre de Zik, triste, de hardcore et tout ça. Et, enfin, tout ce qui nous a charmé là-dedans et que les gens ont du mal à capter, les gens qui découvrent, par exemple, cette musique, ils voient pas que c'est, ils voient juste la négativité du truc parce que ça crie, parce que c'est triste, parce que machin. Sauf que nous, bah, si on le fait, c'est parce qu'on trouve ça cool. Donc, forcément, c'est positif à la base, sinon, on le ferait pas. Donc, du coup, ce qui nous a plu là-dedans, et moi, c'est comme ça que je vois mon autre projet avec les paroles que j'écris moi-même, c'est que c'est un exorcisme des trucs, du coup, qui nous pèsent ou dont on a, enfin, ce qu'on a envie de sortir en écrit, c'est ce qui va, c'est ce qui va nous, ouais, c'est ce qui va nous faire réfléchir à fond, ce qui va nous peser, tout ça. Et on le met, en fait, en musique pour, pas pour s'enfoncer dedans, mais pour en sortir, en fait. Je pense que ça rejoint aussi les thèmes plus polistisés dans Burst in Raw, c'est pareil, c'est mettre le doigt sur un truc pour en sortir, en fait. Quand on fait des discours sur scène qui paraissent mille fois plus positifs, par exemple, que les paroles, c'est aussi parce que, bah, pour le coup, on s'adresse vraiment à des gens qui sont en face de nous et qui peuvent répondre, parce qu'on incite tout le temps les gens à venir nous parler après les concerts, même si très peu le font, en fait, parce que c'est, pareil, encore une fois, un comportement qui est pas habituel, parce que les gens ont l'impression que parce que t'es sur scène, y a une coupure entre, voilà. Justement, on essaie de casser ce truc-là, parce que, justement, on est sur scène, on a la possibilité, pour une fois, de parler et qu'on nous écoute. Et justement, à ce moment-là, c'est justement pas le moment de dire aux gens c'est de la merde, suicidez-vous, le monde est pourri. Non, c'est justement le moment où les gens, ils ont peut-être aussi besoin qu'on leur dise, bah, on comprend, en fait, parce qu'on est dans la même position que n'importe qui dans cette salle-là, mais, en fait, ensemble, on peut faire un truc cool. Donc, essayons d'essayer de passer un peu les barrières qui nous séparent et essayons de plutôt voir les points qu'on a en commun pour essayer de construire un truc cool et peut-être alternatif à tout ce qui, à cette espèce de chapeau de plomb qu'on a au-dessus de nos têtes et qui est inatteignable, que ce soit dans la politique, enfin, tout ce qu'on aime bien appeler le système, etc., où c'est un truc où on a l'impression que c'est complètement inatteignable. Ouais, sauf qu'à notre petite échelle, on peut déjà faire des trucs qui, conjugués les uns avec les autres, vont nous aider à avancer ensemble et à garder un contrôle sur nos vies, en fait. C'est ça qui est un peu le leitmotiv du truc, de dire aux gens en face de nous, vous ne me refondez pas, n'importe qui... Enfin, on est capable de faire ce qu'on veut dans la vie à partir du moment où on se donne les moyens et qu'on est capable de faire des sacrifices qui ne sont pas réellement des gros sacrifices à la base, si on regarde d'un autre point de vue, quoi. Donc, voilà, c'est essayer d'être positif sur scène parce que c'est ce que nous, on a besoin de dire et de véhiculer parce que, quelque part, quand tu parles, tu t'écoutes aussi. Mais aussi, c'est ce que les gens, je pense, ont beaucoup besoin d'entendre aujourd'hui, surtout dans ces temps où on a plutôt tendance à diviser les gens et à les monter les uns contre les autres. D'aucuns diraient pour mieux les contrôler, mais juste aussi parce que c'est la mentalité qui est comme ça, quoi. Et quand on a vécu un concert où on était négatif pour telle ou telle raison de la journée qui s'était passée ou de technique ou de machin, on n'appelle jamais ça un bon concert. Enfin, souvent, c'est que c'est qu'on n'a pas aimé, en fait. Donc, c'est des choses qu'on ne va pas trouver cool d'avoir été négatif sur scène, en fait. C'est des trucs qu'on va plutôt regretter de se dire, on va se dire, là, j'étais pas en bonne mood pour faire un concert et qu'il se passe bien, quoi. Contrairement au début du groupe, j'ai vraiment l'impression que tous aussi, même dans nos vies perso, on s'oblige et on s'efforce à trouver ce positivisme pour pouvoir faire quelque chose et pouvoir le faire grandir et pouvoir être négatif si c'est juste pour être dans son coin tout seul. Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Alors que le positivisme, ça peut vraiment aider à parler aux autres et à ce qu'eux puissent aussi trouver de l'épanouissement. Donc, que ce soit à travers nos musiques ou pas, tant mieux si c'est dans la musique. Mais si c'est quelqu'un qui n'aime pas notre musique et qui vient nous parler après ou pas, il y a des échanges qui font que ça peut permettre d'avancer et de vraiment parler de choses plus profondes, quoi. On a parlé des deux disques qui sont sortis récemment, donc il y a un split et un septic. Il y avait un concept à la base pour le split, c'était d'en faire quatre, trois ou quatre, qui est toujours en cours en fait. C'est juste que ça prend forcément du temps, vu qu'en plus on faisait l'EP en même temps. Ce n'était pas évident de composer assez pour avoir tous les splits de près. Donc, en fait, le but là, on a fait celui avec We're in the Country, White Sea de Laval, et qui est en gros hébergé par Stroot Trainer Records. Parce que le concept derrière, c'était d'avoir à chaque fois un split avec un groupe qu'on sort avec un label différent aussi. Et qui après formerait une box totale qui serait elle sortie par Death Wish Records. Donc ça, c'est toujours en cours en fait. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de citer les prochains, parce que ce n'est pas forcément sûr. Pas enregistré. Pas enregistré, ou pas composé non plus. Et l'EP, il n'y a pas vraiment de pré-concept. Je sais que pour moi, c'est le moment où je suis rentré dans le groupe, donc on a composé des morceaux. Et on s'est dit, on a eu l'opportunité de pouvoir caler deux sessions avec mon frère Amaury chez qui on enregistre. Ou du coup, on a enregistré les morceaux de l'EP et ceux du split dans la même foulée. Et après, c'est Amaury au mix qui s'est amusé à faire un mix différent sur les morceaux du split que sur ceux de l'EP. En fait, l'EP a été composé un peu comme on a composé notre album You Mean The Violence, c'est-à-dire dans l'urgence en fait. Dû au fait qu'on avait eu un changement de line-up du coup, mais aussi parce qu'on a mis deux ou trois ans avant d'avoir de nouvelles chansons. Sachant qu'on a beaucoup tourné pour l'album et que du coup, on n'a jamais trouvé le temps de vraiment composer des nouveaux trucs et tout. Du coup, on avait vraiment un gros besoin d'avoir des nouveaux trucs à jouer. Du coup, on l'a refait dans l'urgence et ça a eu tendance à avoir le même effet que sur You Mean The Violence. Il y a un espèce de thème principal dans les paroles qui est récurrent en fait quelque part. Dans You Mean The Violence, c'était beaucoup un espèce de sentiment d'oppression dans les relations sociales qu'on peut avoir, notamment quand on choisit un style de vie un peu différent. Là, Personal War, c'est un constat qui est un peu postérieur. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment de notre vie où ça peut être fatigant, où les choix qu'on a faits peuvent être pesants à certains moments, etc. Du coup, il faut toujours trouver les ressources pour avancer. Et ça parle beaucoup de ça en fait. Beaucoup de la peur de la routine, mais aussi de la peur de plus rien avoir à dire, de plus rien avoir à penser, etc. Et du coup, toujours avoir ce besoin de porter quelque chose en étendard et toujours essayer de s'y accrocher. Malgré qu'on vieillisse et qu'il y a des choses qui évoluent dans nos vies, etc. Pour rebondir sur ce que tu dis, je comptais introduire ça. En fait, je me suis posé la question si le fait de faire juste un set de titres par rapport aux thèmes et aux paroles, si ça avait été justement, on fait un set de titres avant de travailler sur un nouvel album et de passer à autre chose. Est-ce que c'était une espèce de nécessité cathartique pour toi, ou toi d'avoir à balancer ça, avoir à dire sur ce concept-là et puis après on passe à autre chose ? D'où le set de titres ? Déjà, de base, le set de titres, c'était aussi parce que justement, le changement de line-up, ça fait que tu te dis que tu veux faire un truc rapidement et que t'es pas forcément sûr de... Est-ce que tu feras un truc assez cohérent sur douze morceaux ? Déjà, il y avait cette base-là et après, pour les paroles, c'est plus... La contrainte du sud aussi, comme je disais, on voulait enregistrer aussi à un endroit où on a calé... Enfin, c'est ce que Burz in Roe faisait déjà avant le changement de line-up, c'est de caler la session avant d'en avoir les morceaux un peu. C'est presque obligé à travailler dans l'urgence inconsciemment. Et je reviens sur les enregistrements par rapport à ce que tu disais, donc c'est chez Amory. Et du coup, vous avez tout le temps enregistré chez Amory. Et pourquoi ? Et est-ce que vous avez dit... C'est peu cher ! Non mais évidemment, vous avez dit peut-être faire un voir ailleurs ou est-ce qu'il y a un rapport affectif particulier ? Le premier truc, c'était parce que... En gros, Burz in Roe et As With Roe qui se sont fait parallèlement au tout début, c'était les premiers trucs qu'Amory a enregistré. Et après, vu que lui progressait en même temps que ces deux projets-là progressaient, ça allait un peu de soi en fait, tout bêtement. C'est qu'on va dire, mais c'est dur de faire confiance à des gens. On est mine de rien assez attachés au son en fait et à la direction un peu artistique que le son apporte. Et on sait qu'Amory, on se connaît depuis toujours en fait. On a commencé à faire de la musique ensemble, donc il connaît très bien nos orientations. Il connaît très bien là où on veut aller. Et surtout quand il nous fait une remarque, on ne va pas mal le prendre. On ne va pas se braquer. On ne va pas se dire qu'il essaie de mettre sa patte là où il n'y a pas lieu, etc. En fait, du coup, il y a vraiment une... Ça fait comme si c'était un quatrième membre du groupe en studio en fait. On s'arrange pour qu'il fasse les remarques en plus un peu avant. Vu qu'en plus, on compose justement très speed et la tête dans le guidon. C'est hyper chaud d'avoir du recul au moment où on va enregistrer. On n'a pas du tout de recul. Donc en fait, on fait des petites pré-prod souvent dans le meilleur des cas un mois avant. Mais des fois, c'est juste deux semaines avant. Mais ça n'empêche que si ce n'était pas chez nous à Laval et tout, on n'irait pas à faire des pré-prod. Ou nous, on n'aurait pas forcément les moyens de le faire par nous-mêmes. Ou alors, ce serait vachement moins efficace. Et du coup, au pré-prod, en fait, ce n'est pas le son qu'on juge. C'est la musique, quoi. Et du coup, c'est là où son regard est intéressant. Pour l'instant, on s'est déjà donné l'idée, par contre, peut-être pour les splits justement. Si on a l'occasion d'aller voir ailleurs pour enregistrer deux morceaux, pourquoi pas ? Après, pour un album, je pense qu'on est tous d'accord qu'on a vraiment envie de bosser avec lui. Parce que, bah, ouais, on se connaît depuis vingt ans bientôt. Bah, toi, depuis tout le temps. Donc, ouais, enfin voilà, c'est cool de travailler avec des gens qui t'a confiance et qui sont en plus tes potes. Enfin, nous, c'est le principal, quoi. Même si ce serait très sympa d'enregistrer Shaker de Balou, c'est pas chez lui qu'on a enregistré. Je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui le pensent vraiment. Et qui nous posent la question, du coup, c'était comment Shaker de Balou ? Bah, non. Enfin, où est-ce que tu as vu qu'on avait enregistré Shaker de Balou, quoi ? J'ai vu que vous avez fait une centaine de dates en 2015. Donc, Angleterre, Europe, Europe de l'Est, Asie même. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre ressenti sur cette tournée ? Et puis, plus particulièrement avec Wank4Peace ? Vous maintenez venu lâcher ? Je ne sais pas si j'arrive aujourd'hui. Bah, Wank4Peace, celle-ci là, c'est vraiment cool parce qu'on a chacun suivi l'évolution de l'autre groupe. Et en plus, on se connaît pas assez bien pour la plupart des membres des groupes et tout. Et ça aurait été hyper dommage de pas tourner avec eux avant qu'ils arrêtent, quoi. C'est des vacances. C'est en gros, ouais, enfin, nous, c'est pas notre dernière. Donc, du coup, on est assez honoré de pouvoir le faire avec eux sur l'heure dernière, quoi. Et globalement, sur l'année, ouais, c'est clair qu'il y a eu plein de... Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est pas forcément là où on s'attendait plus à avoir des trucs difficiles, enfin, des moments difficiles à passer qu'on... Enfin, comment dire ? Par exemple, en allant en Asie, en prenant plein d'avions tous les jours et tout, on a eu moins de problèmes que la journée en Europe, la dernière qu'on a eue avec les frontières et tout ça, quoi. Et l'accueil ? Ça l'a fait, là-bas, l'accueil l'Australie, tout ça, parce que c'est la première fois Asie-Australie ? En fait, cette année, c'était un peu l'année des voyages de débiles, quoi. De l'avion. On n'a jamais pris autant... L'empreinte carbone est au maximum, là, cette année, donc on va arrêter un petit peu. Mais c'est... C'était ultra intéressant parce que vraiment, on a eu l'opportunité d'aller jouer dans des endroits où, bah, tous les groupes vont pas nécessairement en Australie ou au Japon, etc. Surtout des groupes de notre petite taille, quoi. Du coup, c'est vraiment... C'était vraiment ultra intéressant. Alors, passer l'été en Australie alors que tout le monde se l'épèle en France, c'est super cool. Parce que du coup, pour une fois, c'est nous qui pouvons dire, bah, c'est bon, on se dort la pilule. Et puis surtout, bah, c'est découvrir une scène un peu différente. La même façon, comme on disait, en Asie, les conditions étaient particulières. Puisqu'on jouait un concert, le soir, on prenait un avion pour aller dans le pays suivant. Ça a été très dur physiquement. Mais en même temps, l'accueil était tellement à grands bras ouverts dans des endroits qui sont pas forcément les plus évidents. Dans les endroits où il y a eu des scènes avant, mais il y en a plus, en fait, aujourd'hui. Et du coup, les gens arrivent quand même à positiver en disant, bah, ouais, mais on essaie de reconstruire un truc à partir de rien, etc. Ça, c'était ultra intéressant. Aller au Japon, voir avec quelle intensité les gens peuvent réagir à ce genre de musique. Le respect, la notion de respect qui est juste omniprésente dans leur culture, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la façon dont ils gèrent les concerts, etc. Enfin, culturellement, ça a été très, 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 très intéressant, vraiment. Après, on a refait l'Europe, là, dernièrement, dans des conditions qui sont plus normales pour nous. C'est-à-dire que là, pendant deux, trois ans, en fait, on a fait beaucoup de tours support où, du coup, on jouait des gros clubs, etc. Mais avec des gens qui n'étaient pas là nécessairement que pour nous, qui étaient plus là pour les groupes de tête d'affiche. Et ça nous a permis de jouer avec des groupes qu'on adore, qui est donc un peu, c'est un peu con, mais c'est un peu réaliser des rêves de gamins aussi. Exemple ? Pour ceux qui ne connaissent pas, exemple, le groupe ? Là, cette année, c'était Modern Life is War, par exemple. Et tout au long des deux, trois dernières années, il y a eu des groupes comme Touché Amoré, Converge, The Chariot, Defeater. Enfin, il y a des groupes qui nous ont vraiment influencés et qui, surtout, sont à un niveau auquel on n'est pas du tout. Et du coup, ça nous a permis aussi de nous confronter à une réalité. Parce que nous, on vient d'un milieu, donc le DIY, le Punk Artcore, etc., qui est à la base un choix, mais qui est aussi, en fait, une évidence, puisque quand on est un petit groupe, on ne peut pas arriver direct dans un club et dire on va avoir 300 personnes et on va demander 1500 euros. Si tu fais ça, tu n'as juste rien compris à la musique, en fait. Et du coup, en fait, on a toujours évolué dans le milieu DIY. Et puis, au bout d'un moment, on a pu commencer à faire des choix et on a choisi de tester des trucs, justement tester ces tournées-là, tester des festivals, etc., et se confronter, en fait, à la réalité de ces milieux-là pour vraiment voir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas aussi dans ces trucs-là. Et du coup, revenir en Europe tout seul dans un milieu qu'on connaît bien déjà, c'est une bouffée d'air frais aussi, quelque part, parce qu'on contrôle un peu plus ce qui se passe et ça nous permet de peut-être mettre en pratique aussi certaines réflexions qu'on a eues, etc. Après, voilà, c'est un peu le condensé de l'année. Et comme on disait, on finit en beauté avec la tournée avec Wank4Peace où c'est juste que du bonheur de pouvoir partir avec des potes aussi proches. Après cette tournée, est-ce que vous avez d'autres projets, des albums, une autre tournée peut-être ? Les prochaines tournées qui vont être annoncées là, c'est Mexique et Cuba en février. Du coup, le Cuba, c'est avec l'Alliance. En gros, il y a plein de groupes à y aller. Et Mexique, on fait juste cinq dates avec un groupe de Paris qui s'appelle The Prestige. Et ça, pour l'instant, c'est la seule tournée qu'on a de prévu vraiment, en tout cas de Calais. Après, on doit retourner aux Etats-Unis et finir l'Europe avec plus aller vers Scandinavie et tout ça. Et le booking, en général, ça reste vous-même en DIY ou alors il y a aussi du booking par exemple ? Quand tu vas en Australie, aux Etats-Unis, ça peut pas être toi ou alors t'as des gros risques de te planter en fait. Et comme le but, ça a jamais été de trop perdre d'argent, on essaie de faire confiance aux gens. Ça reste dans un cadre en général, le DIY. Après, ça dépend des tournées. Quand on a fait la tournée avec The Chariot, par exemple, c'était une tournée qui n'était pas DIY. Mais après, dès qu'on tourne en Europe, surtout là, quand on est tout seul, on s'arrange pour faire les choses nous-mêmes. Aussi parce qu'on va dans des endroits que les tourneurs n'apprécient pas en fait. Donc là, dernièrement, on a été en Serbie, Croatie, etc. Il n'y a pas beaucoup de tournées qui passent par là. L'Espagne qu'on vient de faire, il n'y a pas beaucoup de tournées qui y passent non plus. Et pour nous, ça a toujours été ultra important de faire ces pays-là, même s'il y a moins de monde qu'en Allemagne, ou en République tchèque ou quoi, c'est ultra important d'aller dans ces endroits-là. Parce que venant d'une petite ville, nous, on voit bien comment ça se passe. S'il n'y a pas de groupe à venir, il n'y a pas de gens qui vont organiser de concerts. Donc en fait, la culture ne se crée pas. Il faut alimenter le circuit pour qu'après, il puisse émerger des organisateurs, des groupes, des structures, etc. Ce qu'on essayait de faire aussi, c'est par exemple quand on était aux Etats-Unis, toutes les dates étaient bookées, donc ce n'était pas du tout en DIY. Par contre, dès qu'il y avait un day off, nous, on essayait de caler une date en DIY. et de voir ce qui se passait. Et c'est hyper intéressant. Après, c'est beaucoup plus dur de le faire quand c'est une région qui n'est pas du tout la tienne. Et qu'en plus, par exemple aux Etats-Unis, où tu es dans le pays où il y a tous les groupes et ils tournent tous tout le temps et tout le monde s'en fout de toi. Mais par contre, c'est hyper intéressant. Au niveau tournée, on est un peu aussi à un stade où, comme on prend des avions pour aller n'importe où, et que du coup on a élargi, on va dire, la carte potentielle de nos tournées. Ça fait qu'avant, tous les deux mois, on était en Europe, donc on pouvait vraiment aller partout comme on voulait. On décidait au dernier moment, bah tiens, on va aller en Espagne dans deux mois ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est vachement plus difficile de faire ça. Du coup, on avait vraiment été obligés de penser notre tournée européenne. Par exemple, la première partie, c'était Europe de l'Est et Balkans, etc. Ensuite, on a fait Espagne-Portugal. Plus tard, on va faire Royaume-Uni. Et ensuite, on va faire la Scandinavie qui va redescendre, etc. pour essayer d'aller faire 80 sans dates sur tout le territoire et essayer de toucher tous les endroits. Mais il faut que ce soit pensé, en fait. Et du coup, c'est une autre façon de penser le truc. Mais on est bien obligés de faire comme ça parce que du coup, il faut aussi qu'on aille aux Etats-Unis. Il faut aussi qu'on aille... Et puis ouais, c'est pas notre métier, ça le sera pas. Et du coup, on se garde en environ, maximum, une centaine de dates par an pour ça. Et du coup, sans dates, au final, c'est pas grand-chose quand on a ce potentiel-là de territoire, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche de prix libre au merch ? Et comment c'est perçu aussi par rapport aux labels ? Les labels s'en foutent. Les labels s'en foutent parce que c'est pas... C'est quelque part, c'est pas leur rôle. Les labels, ils sont là pour soutenir les groupes. Et que ce soit un label comme on avait avant, donc, SoRotrunner, Vitriol, etc., ou des Swish, il n'y a aucune différence parce que ça reste des labels qui sont orientés indépendants, DIY, etc. Donc, leur démarche a toujours été de supporter leur groupe, quoi que ce soit. Enfin, quoi que soit les choix qu'ils font. Après, notre démarche, en fait, là-dessus, c'est qu'on n'est pas des vendeurs de t-shirts, en fait. Et même au niveau des disques, c'est un peu difficile de mettre des prix sur ce que t'as fait. À combien il faut vendre un disque ? Par rapport à quoi ? À la prod ? Par rapport au pressage, etc. ? C'est un peu d'euté aussi. Enfin, c'est con, mais si tu vas jouer en Roumanie ou si tu vas jouer en Angleterre, c'est pas le même pouvoir d'achat. Donc, c'est super dur de donner un prix fixe sur des choses. Et puis, ouais, ce qu'on aime bien dire souvent, c'est que ça replace le merch à sa vraie place. Le merch, je parle de façon générale, c'est-à-dire les disques et les t-shirts, etc. C'est des choses qui sont normalement faites pour aider les groupes quand on est en tournée. C'est-à-dire, on n'a pas toujours assez d'argent par les entrées, par exemple. Parce que, par exemple, nous, les concerts, on ne demande pas de cachet fixe. On demande juste des entrées. On n'a jamais demandé de cachet fixe. Donc, en fait, s'il y a trois personnes, on a peut-être 15 euros. Et du coup, pour pouvoir mettre de l'essence dans le camion, on a quand même besoin d'un peu plus. Donc, on demande aux gens d'acheter des t-shirts, d'acheter des disques. Ça, c'est ce que font à peu près tous les groupes, en fait. Sauf qu'en fait, il y a une ligne très fine entre le prix libre et le prix fixe. Qui est, pour nous, qu'en fait, quand tu fais les choses en prix libre, c'est les gens qui choisissent comment ils vont t'aider. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle donation, en fait. Par exemple, en anglais, on appelle ça une donation. Et en fait, ça donne vraiment une autre image du truc où, pour le coup, on n'est plus des vendeurs des t-shirts, etc. Et surtout, où on implique les gens dans notre projet. Parce que c'est ça, le but, à la base. C'est vraiment de dire aux gens, voilà, en fait, ça, là, nous, ça ne nous plaît pas de vendre des t-shirts, en fait. Avant, on les faisait même nous-mêmes parce qu'on avait les moyens de le faire. On avait les machines et tout pour le faire. Et que du coup, ça nous rapprochait aussi un petit peu plus du produit, entre guillemets, dans le sens où c'est un peu plus facile de vendre un truc que tu as fait toi-même dans ton garage. Alors que quand ça sort d'usine, tu te sens un peu plus, justement, comme un vendeur des t-shirts, etc. Et du coup, en fait, ça crée vraiment un rapport très différent avec les gens qui poussent aussi à la discussion parce que ce n'est pas banal. Du coup, les gens nous demandent souvent pourquoi on fait ça. Et du coup, on leur explique la démarche. Ils comprennent facilement. Et il y a très rarement des gens qui se foutent de notre gueule parce que du coup, ils se sentent vraiment impliqués dans le truc. Et au final, en fait, on l'a fait au début sans savoir si c'était risqué ou pas. Et en fait, ce n'est pas risqué à partir du moment où tu fais les choses honnêtement, en fait. Et à partir du moment où tu montes ça aux gens de façon honnête, quoi. Et on essaie de s'appliquer au moment où on nous pose la question d'expliquer pour que t'en aille. Ils rigolent juste. Ils font, ah bon, bah du coup, je te donne 2€. Et non, du coup, c'est pas ça. Donc, dans ces cas-là, on fait pas juste, bah ouais, tiens. On essaie d'expliquer que là, on nous donne 2€. Et c'est comme si nous, on lui filait de l'argent, par exemple. En fait, c'est aussi, quelque part, impliquer les gens. Parce que même dans le concert en lui-même, il y a des trucs qui sont un peu flippants dans les comportements qu'on peut avoir dans ce milieu-là où on va avoir des comportements de consommateurs, en fait. Donc, que ce soit dans les vestimentiels ou dans le merch, etc. Où les gens ont juste des réflexes de consommateurs. C'est-à-dire que, bah, si t'as pas de tee-shirt sur ton stand, ils comprennent pas. Les groupes doivent avoir des tee-shirts, etc. Donc, il y a des habitudes qui sont tenaces comme ça. Et il faut réussir à les bousculer un peu pour dire aux gens, mais en fait, on vient d'un milieu différent. On vient pas de major. On a aucune obligation d'être distribué à la FNAC, etc. On est pas obligés de faire des clips. Enfin, tous les trucs qui sont propres à un milieu un peu plus mainstream. Normalement, on est pas obligés de se les appliquer, en fait. C'est juste que c'est une habitude qu'on nous a fait subir, en fait, au final. Et qui est tellement ancrée en nous que, du coup, bah, il y a des trucs... Et qu'on arrive à devoir l'expliquer. Bah, en plus, on est obligés d'expliquer. En plus, on met tout ce qu'on a, on le met sur la table. Mais t'en as qui posent la question, est-ce que vous avez des stickers ? Bah, ils y seraient si on en avait. Est-ce que vous avez des sweats ? Bah, non. Et là, sur la tournée, il y a eu ça, quoi. Est-ce que vous avez pas de sweats ? Bah, non. C'est vraiment une démarche qui nous est propre. Enfin, y a jamais eu aucune teneur en jugement là-dedans. Parce que c'est pas du tout... L'idée, c'est pas de dire, on est un vendu si on vend des tee-shirts à prix fixe, etc. C'est vraiment juste une idée d'apporter une alternative, apporter une autre option aux gens pour peut-être ouvrir un peu le débat sur ce genre de truc-là. Pour voir un peu où est-ce que ça peut mener aussi, voilà. Et aussi, pour quoi être à l'aise ? Pour quoi être à l'aise ? Vraiment, c'est déjà la base du truc, quoi. Après, de la même... Enfin, brièvement, après, de la même façon, là, dernièrement, on s'est rendu compte que... Bah, le merch nous aidait même plus. Parce qu'on s'en sortait déjà assez bien avec les entrées, etc. Donc, du coup, pour nous, ça va prendre une autre dimension. Va falloir qu'on fasse d'autres choix. À savoir, est-ce qu'on doit arrêter de faire des tee-shirts ? Est-ce qu'on continue d'en faire ? Mais, du coup, pour soutenir des causes extérieures au groupe... Enfin, du coup, ça apporte un truc qui va s'élargir. Et ça, ça devrait être le cas pour plein d'autres groupes, sur plein d'autres sujets, etc. C'est tout le temps évolutif, en fait. On n'est pas bloqué sur une ligne directrice. C'est vraiment l'idée de se dire, voilà, maintenant, on est à tel point dans notre groupe. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, en fait ? Avec ce qu'on a, les possibilités qu'on a, etc. Où est-ce qu'on peut se procurer vos albums ? On n'est pas à jour, mais normalement, c'est tout le temps en téléchargement libre sur notre site. Donc, en tout cas, tous les premiers EP sont comme ça. À partir de l'album, on n'a pas encore mis à jour notre site, en fait. Mais c'est un truc qu'il faut qu'on retravaille. Ensuite, de manière physique, on a la chance d'avoir un label qui est très distribué. Enfin, qui s'arrange pour être très distribué. Donc, en général, tu les trouves facilement dans des distros, dans des magasins de disques spécialisés, en gros. Ou surtout à nos concerts, en fait. C'est là où on vend le plus de disques, c'est à nos concerts, au final. Parce que dans notre milieu, c'est là que tu fais tes preuves. Et c'est là que les gens te découvrent aussi, parce qu'il n'y a pas de radio. C'est qu'on va dire, mais tout ce qui est webzine et tout, il y a tellement d'informations que j'ai l'impression que c'est dur de se focaliser. Enfin, moi, je sais que je ne lis pas les webzines du tout. Parce que j'ai du mal à me dire, je vais faire confiance à tel webzine ou tel machin. Et me dire que toutes les informations qui vont venir de là, je vais les prendre un peu. C'est un peu comme quand tu es gamin et que tu lis des magazines spécialisés. Bizarrement, je n'ai pas ce même rapport-là avec des webzines. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour les gens qui ne vont pas forcément beaucoup découvrir des trucs sur des webzines. Ils vont voir des interviews, ils vont voir des chroniques de Scud, de groupes qu'ils connaissent déjà. Mais j'ai l'impression que là où tu découvres plus d'artistes, c'est sur scène en fait. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous aimeriez aborder ? Ou des anecdotes sur la tournée en cours ? Quelque chose qu'on n'a pas dit, que vous aimeriez mettre en avant ? On a dit à peu près tout. Juste, plus on avance, plus on se rend compte que les gens ont une image un peu biaisée de nous, en fait, dans le sens où on a la chance d'avoir le soutien d'un label comme des Swish, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on est un gros groupe maintenant. Et que soit on est inatteignable, soit on a passé à un autre niveau, etc. Sauf qu'en fait, c'est complètement faux. Enfin, tu vois, là où on joue ce soir, c'est un endroit où on va bien se sentir, je le sais très bien. Avec les gens avec qui on est ce soir, qui sont la plupart des amis. Enfin, voilà. L'important, je pense, il faudrait que les gens comprennent surtout dans ce milieu-là, c'est que quand un groupe est sur scène, le lendemain, il sera dans le public en train de regarder toi ton groupe qui était la veille dans le public, en fait. Et c'est ce qui devrait normalement nous permettre de comprendre qu'il n'y a aucune barrière entre le groupe et le public. Et c'est ce qui fait normalement justement la beauté de cette scène-là, quoi. C'est qu'il n'y a pas de Star System, il n'y a pas de grosse tête, il n'y a pas de machin à avoir, quoi. Et du coup, je sais que tous les soirs, on essaie de pousser les gens à venir discuter avec nous. Même si c'est juste réagir à un truc qu'on a dit sur scène en bien ou en mal. Ou je ne sais pas, nous poser des questions banales parce que tu es intéressé par ce milieu-là ou je ne sais pas. Mais c'est vachement important pour nous d'essayer de pouvoir communiquer avec les gens, pas que en leur crachant dessus tous les soirs parce qu'on est plein de transpiration et machin. C'est vachement important d'avoir un contact aussi juste vraiment purement humain, voilà, sur le même sol. Et du coup, je ne parle pas que pour notre groupe, je pense que la plupart des groupes c'est pareil. Et les gens qui diront l'inverse, ils ne sont pas intéressants au final. Mais il ne faut pas qu'il y ait ce genre de comportement-là dans notre scène, dans le sens où il n'y a pas de stars, il n'y a pas de groupes et il n'y a pas de public. On est tous dans le même bateau en fait. Eh bien, merci à vous de nous avoir accordé cette entrevue. Et puis on va vous laisser avec un morceau live. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.